Nous passons à la question numéro 2, qui est la question principale, en tout cas celle qui avait motivé l'organisation de ce conseil municipal du 6 juillet, à savoir projet de délibération pour la création d'une commune nouvelle. Je vous propose de lire l'intégralité de cette délibération et puis ensuite d'ouvrir le débat, d'ouvrir la discussion concernant ce projet. Je le rappelle, mais je crois que personne ne l'ignore, la commune voisine de Saint-Martin-des-Champs tient en ce moment même, ou en tout cas va commencer dans quelques minutes, la tenue d'un conseil municipal qui aura donc une question commune, à savoir celle-ci, à son ordre du jour. Il s'agit donc en effet d'une question importante, puisqu'elle engage l'avenir de notre commune, de nos deux communes, si toutefois les délibérations étaient concordantes. Je vais revenir sur l'origine et les fondements du projet de création d'une commune nouvelle. En effet, il est utile de rappeler que les liens qui unissent les communes de Saint-Martin-des-Champs et d'Abranche sont forts et anciens. Ils sont basés sur une cohérence historique, géographique, économique et sociale. Les habitants des deux communes partagent déjà le même bassin de vie, que ce soit en termes d'emploi, d'habitude de consommation, d'activité sportive et culturelle. Le projet de commune nouvelle repose sur un objectif simple, reconsidérer les périmètres communaux actuels afin de donner vie à cette réalité de terrain. Une commune nouvelle, c'est également l'opportunité de préparer un avenir plus serein pour Saint-Martin-des-Champs et Avranches. En effet, les dotations versées par l'État diminuent inexorablement. La rationalisation des dépenses de fonctionnement et les économies d'échelle permettront de mieux organiser, de préserver et même d'étendre un service public de proximité, de qualité. La constitution d'une commune nouvelle, c'est aussi l'opportunité de réfléchir à un projet de territoire cohérent qui donne envie de vivre, d'habiter et d'investir sur ce territoire. Il concerne, dans une volonté affirmée de développement durable, aussi bien les espaces publics, l'économie, l'emploi, le tourisme, le sport, la culture, l'action sociale, les infrastructures ou encore les loisirs. Et cette création doit s'inscrire dans une vision claire et prospective du territoire qui associe les objectifs de développement économique avec les enjeux de préservation des atouts du territoire. Enfin, elle se trouve aujourd'hui renforcée par deux éléments. Je l'ai dit rapidement, la baisse des dotations de l'État, passé et à venir, qui invite à une rationalisation de l'action publique afin de maintenir un bon niveau de service public et une bonne capacité d'investissement. La loi NOTRe, c'est l'autre point, qui nous impose désormais de peser plus fortement avec plus de 10 000 habitants, ce serait la population des GF, au sein de l'agglomération, de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, et d'être reconnue au sein d'une région Normandie aux compétences renforcées. La prise en compte de ces enjeux a conduit les communes de Saint-Martin-des-Champs et la branche à travailler sur la mise en œuvre d'une commune nouvelle au 1er janvier de l'année 2019. La méthodologie retenue pour l'élaboration de cette charte répond à quatre exigences. Impulser une volonté commune, faire travailler ensemble les élus sur un projet commun, fédérer les agents communaux, organiser l'information à destination des habitants et des partenaires. Concernant cette charte fondatrice de la commune nouvelle que vous avez tous lue, cette charte de la commune nouvelle traduit les choix des élus qui souhaitent unir leur collectivité dans une commune nouvelle. Elle a ainsi été enrichie de l'apport de la concertation sur différents points. La charte fondatrice est le fruit d'un accord politique qui lui garantit une force et une stabilité particulière. Elle doit guider durablement la gouvernance, l'organisation et les évolutions futures de la commune nouvelle. La charte fondatrice a été annexée, vous l'avez reçue et on vous l'a redonnée à l'occasion de la préparation de ce conseil. Ceci étant exposé, et surtout vu les articles L213-1 et suivant du CGCT, vu l'article L213-2 du CGCT invitant les communes fondatrices d'une commune nouvelle à se prononcer par délibération concordante, vu la délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2015 portant sur l'engagement d'un rapprochement pour l'évaluation de la fiscalité d'une commune nouvelle, la faisabilité d'une commune nouvelle, vu la charte fondatrice des communes de Saint-Martin-des-Champs et Avranches, vu la consultation du comité technique de la commune d'Avranches, vu la consultation du comité technique du centre de gestion de la Manche pour la commune de Saint-Martin-des-Champs, et considérant que le conseil municipal de Saint-Martin-des-Champs est appelé à se prononcer au même moment que le conseil municipal d'Avranches sur la création d'une commune nouvelle entre ces deux communes. Il est donc proposé au conseil municipal de demander au préfet de la Manche de créer, par arrêté, pris après le 1er octobre 2018, une commune nouvelle en lieu et place des deux communes de Saint-Martin-des-Champs et d'Avranches, selon les conditions énumérées ci-après. Tout d'abord, le périmètre de la commune nouvelle est constitué des actuelles communes de Saint-Martin-des-Champs et d'Avranches. La date de création est le 1er janvier 2019. Le nom de la commune nouvelle est Avranches. Et une commune déléguée sera instituée sur le périmètre de l'actuelle commune de Saint-Martin-des-Champs. Aucune commune déléguée ne sera instituée sur le périmètre de l'actuelle commune d'Avranches. C'est un choix que nous avions déjà évoqué et sur lequel nous pourrions revenir éventuellement. La commune nouvelle d'Avranches sera la chef-lieu de la commune nouvelle. Le siège de la commune nouvelle d'Avranches sera installé à l'hôtel de ville d'Avranches, situé place littrée ici même à Avranches. La commune nouvelle sera administrée par un conseil municipal constitué par l'ensemble des membres en exercice des anciennes communes de Saint-Martin-des-Champs et d'Avranches, jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux, sous-entendu en 2020. Le conseil municipal de la commune nouvelle se réunira à salle du conseil municipal du siège de la commune nouvelle. Le conseil municipal de la commune nouvelle fera le choix de sa politique fiscale une fois une fois la loi de finances 2019 adoptée. Le budget annexe du lotissement, les grives, les mésanges de Saint-Martin-des-Champs sera repris par la commune nouvelle. Un budget unique du CCAS sera créé par la commune nouvelle. Le poste comptable assignataire de la commune nouvelle d'Avranches sera le poste comptable de la trésorerie d'Avranches. La charte fondatrice de la commune nouvelle, comprenant le projet de territoire, la gouvernance et le fonctionnement, est jointe en annexe de la présente délibération. Et le PCI de rattachement sera la communauté d'agglomération Normandie-Mont-Saint-Michel. Alors c'est Mont-Saint-Michel-Normandie, il faudra corriger. Et la commune nouvelle se substituera aux anciennes communes pour l'ensemble des biens, des droits, des obligations qui leur sont attachées. Les délibérations et les actes, les contrats exécutés dans les conditions antérieures, la gestion des personnels municipaux et l'appartenance aux syndicats dont les anciennes communes étaient membres. Voilà donc le contenu très formel de notre délibération, notre projet de délibération. Ce que je vous propose, c'est dès à présent d'engager la discussion autour de cette proposition afin que nous puissions cheminer vers le vote. Voilà, la parole est ouverte. Alors Christian Cossac ? Eh bien moi, je suis très heureux d'appartenir à ce conseil municipal qui va proposer le rapprochement de deux communes. On peut simplement, effectivement, regretter qu'on ne soit que deux communes à s'engager dans cette voie. mais je pense que l'idée intéressante est d'y aller avec les gens qui ont envie d'y aller. Et je ne doute pas que dans les années prochaines, les futures années, les communes alentours de cet ensemble urbain nous rejoignent sans aucun doute. Ce qu'on peut regretter, effectivement, c'est cela. Sinon, je suis très heureux, moi, tout à l'heure, de voter en faveur de ce rapprochement. Merci. M. Morazin. Oui, merci, M. le maire. Vous nous proposez, M. le maire, ce soir, de fusionner la commune de Saint-Martin-des-Champs et la ville de la Vranche. Je reprendrai les termes de M. Cossac et je serai d'accord avec lui sur une partie de ce projet. Je regrette un peu, comme vous, que d'autres communes ne se sont pas associées. Alors je reprendrai une expression un peu courante maintenant. En même temps, sur le fond, vous avez raison, malgré des difficultés que je note, dont on pourra parler tout à l'heure. Et puis, sur la forme, je crains malheureusement qu'il y ait eu peut-être de l'empressement, de l'incompréhension. Et j'espère surtout pas de rancœur de nos collègues des communes environnantes qui ont peut-être s'en senti un peu éloignés du projet ou n'ayant pas été totalement intégrés. Enfin, il y a eu des questionnements, il y a des questionnements, M. Cossac, d'autres communes, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ce projet est un beau projet. C'est un beau projet, et je considère, moi, que le canton d'Avranche aurait gagné à se retrouver dans ce projet. Et la fusion avec Saint-Martin-des-Champs, en dehors du fait que c'est Saint-Martin-des-Champs, me semble un peu limite, quelque part, pour être un projet qui puisse véritablement être pérenne s'il reste en l'État. Je noterai également, et je reviendrai sur quelques petits détails, vous notez, par exemple, que vous aurez un service technique selon les besoins. Sur les années qui viennent, si nous restons à deux, nous n'avons pas la garantie que nous aurons les moyens de le faire. Le maintien des écoles existantes, nous ne savons pas réellement sur 10 ans ou 15 ans quelle sera la politique, quelles seront les conséquences de la politique concernant la loi NOTRe sur la dotation. Je ferai quand même une petite parenthèse sur la dotation. En 2012, les premières communes nouvelles qui se sont mises en place ont eu et ont obtenu, sauf erreur de ma part, environ, pour les communes en population importante, 140 euros par habitant et par an. Pour les moins importantes, c'était à peu près 90 euros par habitant et par an. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à une trentaine d'euros. C'est dire que même ce budget-là n'est pas forcément pérennisé en valeur et en durée. Et quelques communes fusionnées qui ont engagé, dès le départ, croyant une pérennité sur ces revenus, ont engagé des investissements sur lesquels, aujourd'hui, ils peuvent avoir sur les remboursements des difficultés. Donc, il y a là, bien sûr, quelques interrogations. Donc, je reviens sur ce que je vous disais en début. Je suis profondément convaincu qu'en même temps, sur le fond, il y a des raisons de vous suivre, mais sur la forme, il y a des inquiétudes. Et je suis, moi, un peu inquiet de me dire est-ce que le canton d'Abranche, les autres communes suivront ? Est-ce qu'il n'y aura pas des déboires ? Est-ce que, sur les quelques années qui viennent, nous n'aurons pas, malgré ces engagements que nous avons de bonne foi, nous aurons la capacité de tenir vraiment ces engagements ? Donc, M. Cosec, voyez-vous, je vous rejoins un petit peu sur le fond. Effectivement, moi aussi, j'ai quelques inquiétudes, le fait de fusionner simplement avec Saint-Martin-des-Champs. Et je pense que dans l'équilibre, dans l'équité entre la population avran-chinaise de 7 000, 8 000 habitants et une commune de 2 000 habitants, il y a là des difficultés de compréhension qui peuvent s'entendre des autres communes qui vont nous mettre, et j'espère, ne surtout pas nous mettre en porte-à-faux et qu'il n'y aura pas de difficultés à recréer la confiance que je crains un peu, aujourd'hui, laisser sur la brèche. Voilà, je vous remercie, M. le maire. Bien, alors, je vais répondre à votre question concernant l'absence autour de cette table des négociations que nous avons ouverte il y a maintenant plus d'un an, absence des autres communes. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça avait été dit par Jacques Lucas, c'est qu'au lendemain de l'élection municipale de 2014, nous avons pris l'habitude, et l'habitude perdure, de nous retrouver, nous, les anciennes communes ou les communes de cet ancien canton d'Avanche. Tous les 2 mois, avec tous les maires de Pont-au-Beau, de Marseille-et-Greil, de Saint-Jean-de-la-Aise, de Pont, en bref, les 19 communes historiques de ce canton, nous nous retrouvons pour évoquer des sujets, des sujets d'actualité. Alors, qui concerne l'échelon communautaire, ancien et actuel, pour évoquer des aspects de mutualisation. Et bien évidemment, dès l'année 2014, cette question des communes nouvelles, qui était alors complètement d'actualité, avec la loi Pellissard, qui était un élément, enfin, les dispositions Pellissard, qui étaient des éléments, on va dire, incitatifs forts, notamment sur le volet budgétaire, étaient au cœur des discussions. Et à cette époque-là, et la question a été reposée régulièrement, les maires des communes environnantes ont fait le choix de ne pas rentrer dans cette réflexion. En disant... Alors, tout avait des raisons différentes. Certains élus disaient, voilà, moi, c'est mon dernier mandat, je préfère laisser ça, ça, c'est un chantier que je laisserai à mes successeurs. D'autres exprimaient clairement leur envie de plutôt se tourner vers d'autres communes rurales, plutôt que vers la ville. Je ne vous mettrai pas de nom sur les communes, mais chacune avait de bonnes raisons de ne pas rentrer dans le dispositif. Vous le savez, Saint-Loup avait manifesté avec Saint-Ventin-des-Champs son envie de réfléchir. Et puis, en cours de route, Saint-Loup, de manière totalement souveraine, a décidé de quitter cette table des négociations. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, après quatre ans de réflexion, quatre ans de réflexion, on ne sait pas, vous voyez, on ne peut pas dire que c'est une décision qui a été prise à la la vite. Après quatre ans de réflexion, nous sommes deux autour de la table, et nous sommes deux à, finalement, être sur le point d'aboutir ce projet. Je pense que, finalement, cette démarche, même si elle peut être insatisfaisante en termes de contour du projet comme une nouvelle, elle a au moins le mérite d'exister. Et comme le disait Christian Coussec, on pourra être fiers d'avoir participé à cette première étape, cette première marche, dans un processus qui, nous le souhaitons tous, M. Morazin, a vocation à fédérer le plus grand nombre de communes autour d'Avranche, de Saint-Martin-des-Champs, et puis de cette unité urbaine qui est aujourd'hui composée de 16 000 habitants. Juste avant de terminer, parce que j'ai le sentiment d'être déjà un petit peu long, en effet, nous avons aujourd'hui une place à jouer à l'échelle de la communauté de l'agglomération, du département de la Manche, de la Normandie, mais aussi du quart nord-ouest de la France. Et il est évident que, si ce projet de commune nouvelle aboutit, nous serons fixés ce soir, nous aurons la chance d'appartenir à cette strate un peu symbolique des villes de plus de 10 000 habitants. Mais ce n'est pas assez. Et demain, il faudra être capable d'aller atteindre les 15 000 habitants, et peut-être les 20 000. Mais bien sûr, tout cela se fera dans le respect démocratique et surtout dans le respect de la souveraineté des conseils municipaux. J'y tiens particulièrement à le signaler. Aujourd'hui, la loi est claire concernant la création de ces communes nouvelles. Ce sont les conseils municipaux qui sont souverains pour pouvoir initier les démarches et ensuite délibérer sur la création ou non de ces communes nouvelles. Il y avait Hervé Léné qui souhaitait prendre la parole et ensuite François Delonnet. Eh bien moi, à l'inverse de M. Morazin, je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas peur. Au contraire, j'ai confiance, confiance en l'avenir. Et je me réjouis, comme m'a pu le dire Christian Cossèque, je me réjouis de la décision que j'espère que le conseil municipal d'Avranche va prendre quant à cette proposition de fusion. Je me permettais de rappeler, j'arrivais à un âge où je peux regarder derrière moi, j'ai été conseiller municipal en 1989. 1989. À cette époque-là, on parlait déjà du Grand Avranche. C'était quelque chose qui était déjà dans les cartons, dans les projets, dans les discussions dans les propos des uns des autres. En 1993, le conseil municipal d'Avranche et surtout son maire à l'époque ont lancé, comme la loi le permettait depuis peu, la création d'une comité de communes. C'était déjà un premier pas. Ça n'a pas été simple de réunir l'ensemble des communes dans ce dispositif nouveau, comité de communes, mais l'action a été réalisée avec bonheur. Et les communes ont appris à se connaître, à travailler ensemble à l'échelle du canton. Je rappelle 1993. M. Moradin, vous avez parlé de précipitation. Moi, je dirais que dès 1993, il fallait passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est effectivement ce à quoi, aujourd'hui, on pose une première pierre, la fusion des communes. je regrette à titre personnel, moi, je regrette que depuis 1993, surtout en 2014, moi, je pense qu'en 2014, on a loupé une occasion, à l'occasion de la création des grandes comités de communes. L'ensemble des communes autour d'Avranche, la périphérie immédiate, la petite agglomération autour d'Avranche aurait pu fusionner, ça avait du sens et ça aurait pu se faire. Bon, ça, c'est parfait. Je ne suis pas là pour impliquer qui que ce soit, ou responsabiliser qui que ce soit. Je ne suis uniquement dans les faits. La fusion, c'est pas faite. Eh bien, aujourd'hui, on l'initie. Alors, on l'initie avec qui ? Avec la commune de Saint-Martin-des-Champs qui, je l'espère encore, acceptera de fusionner avec Avranche. Je trouve effectivement très dommage que d'autres communes ne viennent pas. C'est entendu. Mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. C'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Il faut aller de l'avant. Donc, tant mieux qu'il y ait une commune, j'espère encore une fois, qui accepte de venir avec nous avant. Je suis convaincu que les autres suivront. La décision qu'on va prendre ce soir servira d'exemple. Et pour finir, moi, je dirais qu'au contraire, je suis non pas inquiet, je ne parle pas de précipitation, encore une fois. Moi, j'estime qu'on a attendu suffisamment longtemps. Et à titre personnel, moi, je suis fier de participer effectivement à ce conseil municipal. qui va apporter d'une pierre une confiance en l'avenir. Merci, Hervé. Alors, François Delonnet et M. Morazin souhaitent reprendre la parole à la foulée. Alors, quelque chose qui est certain, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici quatre ans. Quand on a été élu il y a quatre ans, on ne savait pas que l'État diminuerait les dotations de cette façon-là. On ne sait jamais exactement ce qui va se passer dans une ville et en tout cas pour la gestion des villes. Ce dont on est certain aujourd'hui, c'est que si on ne fait rien, il va falloir diminuer les services ou augmenter les impôts. On a réussi à gérer le budget pour faire en sorte de garder un maximum de services, quasiment pas touchés aux services, mais on a été obligé de diminuer un peu le nombre d'agents, de faire attention à tout. On a encore perdu cette année plus de 120 000 euros de dotations. On n'a pas trop compris pourquoi, mais il y a des calculs toujours un peu complexes. On sait qu'on va en perdre encore 120 000 au minimum l'année prochaine, que chaque année, il y a des choses qui augmentent, les frais et les charges augmentent au niveau des salaires. Ce n'est pas certain qu'on puisse réussir d'ici au moins pendant trois ans. On va avoir des dotations qui sont garanties et même bonifiées avec cette commune nouvelle. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, ça va continuer à diminuer, 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 diminuer. Donc, on n'est jamais sûr de tout, mais on est au moins sûr d'une partie des choses en faisant la commune nouvelle, c'est qu'on va pouvoir être plus fort avec la commune de Saint-Martin-des-Champs et qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Je me réjouis également de cette commune nouvelle. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui commencent. Ce n'est pas toujours simple de mettre tout le monde d'accord étant donné qu'on a des communes qui sont assez importantes aux alentours d'Avanche. Et moi, je reste persuadé depuis qu'on a commencé à travailler, depuis qu'on a fait ces réunions de présentation de la commune nouvelle, que dans deux ans après les élections de 2020, d'autres communes vont s'intéresser au projet parce qu'elles verront que l'État, indirectement, les obligera à devoir s'intéresser à ce projet. Monsieur Morazin et ensuite Annie Paron. Oui. Je vous rejoins directement, monsieur Lenné. Je n'ai pas peur. Je lève simplement des interrogations. Vous avez parlé d'une période qui est, si je ne me trompe, la mandature de René André. Je crois qu'à cette époque, René André avait été le catalyseur. Il avait accordé beaucoup pour pouvoir réaliser la communauté de communes. Et effectivement, il avait autour de lui le canton d'Avanche qui avait mis un certain temps à trouver une vitesse de croisière. Et la question que, indirectement, je me pose et du fait que nous n'avons pas plusieurs communes autour de nous et des communes avec lesquelles nous avons travaillé pendant de très nombreuses années sur des sujets sensibles et importants pour la vie de la branche et pour le canton, est-ce que nous avons été des bons catalyseurs ? Est-ce que le dialogue a été jusqu'au bout ? Et c'est là mon interrogation. C'est là toute mon interrogation. Alors, ce n'est pas en soi la précipitation dans le temps, c'est la précipitation dans les dossiers, dans les écoutes, dans la compréhension des inquiétudes élevées, les inquiétudes de tous ceux qui ont travaillé avec nous pendant de très nombreuses années. Et c'est là qu'est toute mon interrogation. Et je vous le répète, sur le fond, je vous suis, je vous entends, mais en même temps, je suis inquiet sur la forme et je me dis que peut-être n'avons-nous pas mis tout ce qu'il fallait pour être entendu, compris, en écoutant et en écoutant peut-être mieux. Voilà, c'est tout simplement cela. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc Annie Parent et puis Roland Carreau. Oui. Monsieur Morazan, vous dites que vous êtes inquiet des conséquences de la politique sur les écoles. Alors moi, je ne suis pas du tout inquiète. L'école André Parisi a vu l'ouverture d'une huitième classe il y a deux ans. Cette huitième classe n'est pas du tout menacée. L'école Pierre-Madez-France se voit dotée d'une classe supplémentaire à la rentrée. On est déjà à une moyenne de 27 élèves par classe, sept classes supplémentaires comprises. Donc je ne suis pas du tout inquiète pour les écoles. Roland Carreau. Oui, donc en quelques mots, je rejoindrai les remarques de Christian Cossèque sur un optimisme, c'est-à-dire presque sans réserve, mais bon, je sais bien que la tâche va être effectivement assez longue. Je suis optimiste parce que l'engagement mutuel qui s'est effectué, là, s'est fait dans le respect. Je crois qu'on a pu le voir dans les relations qu'on a aujourd'hui avec les élus de Saint-Martin et aussi le dialogue qui s'est instauré lors des réunions. Il y a eu des pas contradictoires, il y a eu des arguments, il y a eu des choses qui se sont, qui ont été débattues. Moi, je suis au conseil municipal pour travailler pour notre jeunesse et c'est vrai que j'ai entendu, pardon, j'ai entendu plusieurs remarques de jeunes, effectivement, trentenaires, je ne sais pas trop la vérité, trentenaires, qui, d'ailleurs, faisaient des remarques très intéressantes sur leur jeunesse à Avon, à Saint-Martin, sur les activités qu'ils avaient pu mener, étant, par exemple, situés à Saint-Martin, et ils mettaient en évidence qu'ils avaient passé leur scolarité, des activités sportives, culturelles, avec des jeunes d'Avranche, etc. Et je crois aussi que notre réussite permettra un exemple qui, j'espère, permettra un entraînement par la suite. Et voilà, moi, je parie sur l'avenir et je pense que l'intelligence aujourd'hui de s'engager dans cette démarche, elle peut effectivement être soulignée. je vous remercie de votre attention. Alors, Émilie Cappel. Alors, moi, c'est juste un point de vue comme ça. Parfois, pour être assurée, certaines personnes ou certains, alors, certains élus, mais là, je parle de généralité, ont besoin de voir que certains commencent à y aller et commencent à travailler pour pouvoir rejoindre ensuite, voir que ça fonctionne et qu'ils peuvent y aller en toute confiance ou, en tout cas, avec plus de confiance. Donc, peut-être, moi, j'ose espérer que de voir, si cette commune nouvelle se fait, que de voir ça, certains élus se diront, bon, effectivement, c'est jouable. Voilà, il y a déjà l'expérience qui montre que, et donc, qui permettra d'être assuré de revenir aussi vers ce projet. Un élément, en effet, tu parles, Émilie, d'exemplarité, c'est vrai que, si on prend l'espace communautaire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ce sont 13 anciens chefs-lieux de canton. Je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez, de Sourdeval à Pont-Orson et de Sartilly au Téyeul, vous voyez la diversité de nos territoires, de nos paysages, mais surtout ce maillage extrêmement resserré de chefs-lieux de canton historiques. Sur les 13 chefs-lieux de canton, il faut savoir qu'aujourd'hui, sans compter Avranche, bien évidemment, 10 sont déjà en communes nouvelles. Alors, avec des associations plus ou moins nombreuses, certaines communes nouvelles sont composées de 5, 6, voire 7 ex-communes historiques. Et, en effet, on s'aperçoit que les villes de la taille d'Avranche à l'échelle normande ont été peut-être moins audacieuses tout simplement que des communes centres, des bourg-centres plus petits. En Basse-Normandie, on a l'exemple de Vire, qui est un exemple particulièrement fort, avec une commune nouvelle qui s'est constituée autour de la capitale, Cherbourg. Et Avranche, je pense, appartient à ces villes qui ont une centralité renforcée et qui méritent de s'engager sur cette voie. Alors, en effet, le calendrier, il est ce qu'il est. On pourrait regretter de ne pas avoir commencé plus tôt, mais on pourrait regretter, si nous ne le faisions pas maintenant, de devoir remettre ça à plus tard. Donc, il y a une conjonction, il y a une connivence, je serais-je tenté de dire, entre les élus, le conseil municipal de Saint-Martin et le conseil municipal de Lavranche. Et puis, il y a, il faut le dire, parce qu'on ne l'entend pas beaucoup, une vraie adhésion des habitants au projet. On a entendu beaucoup les gens qui s'y opposent à ce projet, pour plein d'arguments qui sont recevables, qui sont entendables, mais il y a une, je veux dire, une majorité silencieuse de personnes qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont fait part de leur soutien. Et souvent, des gens qui sont installés depuis longtemps et qui ont entendu parler des projets dont nous a fait part Hervé Lenné et qui disent, enfin, enfin, on y est presque, vous êtes sur le point de nous faire rentrer dans ce grand avranche, même si je n'aime pas beaucoup ce terme-là parce que le terme de grand avranche suppose qu'il y ait une sorte de centralité hégémonique de la ville, or il ne s'agit pas de ça. Et la loi qui a évolué, la loi comme une nouvelle qui a évolué, qui a mis en place ce statut de commune déléguée, permet précisément de conserver à toutes les communes si elles le souhaitent, nous avons fait le choix de ne pas conserver ce statut de commune déléguée, de conserver leur identité à travers un conseil communal, des budgets de fonctionnement et d'investissement propres qui sont votés par la commune nouvelle, tout un appareil qui permet de garder les identités territoriales de ces communes historiques avec leur nom qui est maintenu, leur vie associative, la gestion de leurs équipements si elles le souhaitent. Donc en effet, nous sommes, voilà, à un tournant de l'histoire d'Avranche. C'est un tournant que nous prenons avec enthousiasme et avec la certitude que c'est bon pour notre unité urbaine et surtout l'espoir que dans les années qui viennent les communes voisines nous rejoignent, mais nous rejoignent de leur plein gré encore une fois. Vous parliez de, vous exprimiez, M. Morazin, votre doute quant à ces démarches qui n'auraient pas été suffisantes pour pouvoir impliquer les communes. Je peux vous assurer que moi, je n'étais pas à la manœuvre, vous pensez bien, parce qu'en tant que maire d'Avranche, je représentais justement, j'ai incarné cette hégémonie de la ville-centre. Et c'est Jacques Lucas qui, avec d'autres collègues, remettait sur la table le questionnement. Et puis, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je crois qu'encore une fois, ce type d'engagement, et on le voit bien dans d'autres régions, s'il n'est pas construit, nourri sur la base du volontariat, de l'envie réciproque des conseils municipaux, eh bien, ne fonctionne pas. Donc, nous avons la chance, encore une fois, d'être à deux dans cette aventure et de pouvoir franchir ce premier pas. Je cède la parole à Philippe Drelour et ensuite à la Morazin. Oui, moi, juste pour dire qu'il me semble qu'au regard de ce qu'est devenu notre communauté d'agglomération, il me semble que pour nous, c'est un devoir de faire grandir à Vranches. On n'a pas le choix. On a pris une taille d'agglomération qui fait que la ville-centre doit évoluer, doit grandir. Et on doit donner l'exemple aujourd'hui. D'un point de vue financier, mais d'un point de vue image plus général. Et si je donne l'exemple aussi d'un point de vue financier, c'est quand on voit par exemple ce qu'est la notion de ville moyenne pour l'État, eh bien concrètement, nous aurions pu participer à la revitalisation de notre centre si nous avions été une ville de plus de 15 000 habitants, ce qui n'a pas pu être possible. On avait des dossiers complètement opérants pour pouvoir participer et du coup avoir des aides substantielles de l'État. Eh bien nous sommes une trop petite ville et donc il est grand temps de repartir en sens inverse pour faire grandir notre territoire. Juste un complément à ce que dit Philippe, en effet, Avranche aujourd'hui avec ses 7 800 habitants ne renvoie pas l'image d'une petite ville aux gens qui ne font qu'à traverser. Beaucoup de gens nous disent « Ah bon, Avranche 7 800 habitants seulement, on a l'impression que vous êtes à 15 000 ou 20 000. » Parce qu'en effet, ces frontières qui ceinturent Avranche, qui ceinturent un territoire de 450 hectares, je vous le rappelle, donc qui est tout petit, ne correspondent pas à cette réalité urbaine que vivent nos concitoyens d'Avranche et des communes alentours et encore moins les gens qui viennent de l'extérieur et qui ont une image d'Avranche, une image de grande ville. Sauf que techniquement, administrativement, politiquement, nous n'y sommes pas. M. Mourazan. Oui. Effectivement, M. le maire, mes interrogations sont aussi liées au fait que j'ai un peu de recul sur le sujet et peut-être une écoute et des propos des communes environnantes qui sont peut-être un peu différentes de ce que vous entendez. Concernant les communes déléguées, je vous rappelle quand même que les communes déléguées en 71, Isigny, c'est déjà une commune déléguée. Donc, ce n'est pas une nouveauté en soi. Mais, moi, je suis quand même un peu inquiet et j'espère que les inquiétudes, vous pourrez arriver à les lever, que vous pourrez arriver à rassurer et à être vraiment, et je le crains un petit peu peut-être, et vous le dites tout à l'heure inconsciemment, vous l'avez dit, le grand Avranche. Mais c'est ça qui fait peur. C'est cette notion du grand Avranche. Et peut-être que vous êtes inconsciemment, je dis bien inconsciemment, représentant de cette notion un peu intellectuelle du grand Avranche et qui a un peu interpellé, inquiété certains maires. Je crois qu'il faut savoir aussi entendre les choses. Je crois qu'il ne faut pas dire oui, non, il faut essayer. Et je pense que, je reviens à René André, je pense qu'il avait eu la force d'être un catalyseur et un homme de qualité à ce niveau-là. et je pense qu'Avranche va devoir faire des efforts si nous voulons vraiment que le canton se regroupe autour d'Avranche et pas du grand Avranche car le grand Avranche, c'est le canton. C'est le canton en respectant totalement leurs inquiétudes et en levant les inquiétudes. Donc, je crois qu'il faut entendre aussi ces choses-là. Moi, je ne prétends pas avoir la vérité. Je dis simplement que j'ai, sur ce sujet-là, n'étant pas dans la majorité actuelle, un certain recul et peut-être aussi il m'arrive des propos, des inquiétudes des maires qui sont peut-être plus faciles à relayer auprès d'un membre de l'opposition. Mais il faut aussi savoir l'entendre. Et je pense, monsieur le maire, en toute honnêteté, que si vous voulez faire avancer ce projet et ne pas se limiter à Saint-Martin-des-Champs, ce qui nous conduirait, je crois, et je le crains malheureusement, à un échec, il faut absolument qu'il y ait plus d'approche, plus d'écoute et plus d'écoute de leurs inquiétudes et bien lever les inquiétudes et bien les comprendre. Et c'est peut-être là, peut-être que le bas blesse un peu. Et je reviens sur le en même temps, sur le fond, oui, mais sur la forme, le en même temps. Alors je vous rassure, sur le dialogue avec les maires du canton sont permanents. Mais ce que j'entends aussi, ce sont des citoyens, des communes alentours qui sont venus me voir du Val-Saint-Père, de Saint-Saën-et-Sous-Avranche, en manifestant le regret que leurs communes ne soient pas engagées dans la démarche. Donc encore une fois, je reviens à une notion fondamentale, c'est la notion de la souveraineté communale. Chaque commune s'engage sur ce chemin si elle est enthousiasmée par cette question. Et nous verrons, je pense que 2020, ce sont aujourd'hui, on va dire, pour aller plus loin dans un projet de commune nouvelle, les choses sont figées, puisque la loi nous impose la date du 1er janvier 2019, avec les délibérations inhérentes à cette création de communes nouvelles à partir de ce soir et puis à l'automne pour la préfecture. Donc, bien évidemment, ça sera après 2020. Et j'ai envie de dire qu'après 2020, ce sera une autre histoire. Alors, avant de vous céder la parole, il y a Christian Cosset qui voulait prendre la parole et Hervé Léné. Oui, je voulais juste souligner qu'effectivement, tu m'as un peu volé ce que je voulais dire. C'est du point de vue des... Alors, effectivement, on a des relations qui sont plutôt bonnes entre élus d'Avranche et Saint-Martin. Moi, j'ai assisté à la réunion publique de Saint-Martin qui a été un petit peu agitée, mais le sujet, finalement, n'était pas tellement ce rapprochement des deux communes. Je pense que le sujet était un peu ailleurs. Ce que j'ai entendu, en tout cas, moi, de la part des gens qui sont inquiets comme vous, M. Morazin, et comme d'autres, mais légitimement, ce qu'on peut entendre, ce qu'on a pu entendre, en tout cas, même là où il y avait une concentration de gens qui étaient plutôt opposés un peu au projet, c'est, dans la prise de parole, c'est nous sommes pour le projet. Donc, même les gens qui sont un peu réticents, un peu hésitants, finalement, et vous le disiez tout à l'heure vous-même, sur le fond, effectivement, c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Et moi, j'ai entendu aussi des habitants qui sont d'aucune une aventure. Je n'en citerai aucune, évidemment, parce que, encore une fois, je rejoins tout à fait la légitimité qu'ont les conseils municipaux de s'engager ou pas dans cette démarche-là, mais en tout cas, des habitants qui, franchement, sont désolés que leur commune ne soit pas engagée, au moins dans la discussion, au moins dans l'échange, et se sentent un peu, du coup, alors pas exclus, c'est un peu fort, on ne faut quand même pas exagérer, mais regrettent, en tout cas, de ne pas s'engager, de ne pas être engagés dans cette démarche-là et de rejoindre cette grande entité urbaine qui, effectivement, nous permettra d'avoir plus de poids, plus de moyens, plus d'influence, plus de facilité, sans doute, pour dialoguer avec nos partenaires divers et variés. Hervé. Je reprendrai ce terme d'inquiétude. Moi, également, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains responsables, élus ou maires des communes avoisinantes, qui me font part, de la même manière qu'à la Morazin, d'inquiétude. Et ces maires ou ces élus des communes avoisinantes ont fait le choix, et c'est leur choix, il faut le respecter, de ne pas intégrer, de ne pas adhérer à ce projet de fusion. Encore une fois, ce sont des personnes qui sont en place, en responsabilité, qui ont certaines inquiétudes et qui font un choix. Moi, je suis convaincu que les générations suivantes, nos successeurs, les successeurs, n'auront pas ces mêmes inquiétudes. Je suis convaincu que la décision que j'espère qu'on va prendre ce soir servira d'exemple, et que, alors effectivement, David-Nicolas a pu le dire pour le mandat en cours 2020, maintenant, il est trop tard, mais je suis convaincu que les futurs responsables, les futurs élus des communes avoisinantes auront une autre attitude, auront confiance à l'avenir, et s'engageront dans une fusion qui regroupera la quasi-totalité des communes qui nous entourent. Dernière petite chose, puisqu'on est dans les faits, avant 7800 habitants, si je compare avec la commune de Saint-Hilaire-du-Barquay, qui a déjà fusionné avec Saint-Martin-de-Landelle et avec Viré, et si j'imagine, alors là, c'est moi qui extrapole, mais si j'imagine une fusion entre Saint-Hilaire-du-Barquay et Grand-Paris-Ni, on aurait une commune nouvelle, Saint-Hilaire-du-Barquay et Grand-Paris-Ni, dont la population serait supérieure à celle d'Avranche. Avranche ne serait plus la ville-centre de notre territoire. Merci de cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? A priori, je ne vois plus... Ah si, il y a la vaine de M. Morazin qui se lève. Je reviens, M. le maire, sur le fait, comme tout un chacun, vous le dites, que certains citoyens nous appellent, nous interpellent, sont pour, sont contre. Effectivement, c'est un peu un argument limite, quelque part, puisque pour pouvoir exprimer la position réelle de la population, il n'y a qu'une solution, c'est les élections. Et tant qu'il n'y a pas des élections, je peux comprendre aussi les positions un peu en repli, se disant que, finalement, ce projet n'avait pas été présenté dans aucune mandature actuelle en cours. Donc, effectivement, il y a là une interrogation et une interrogation, je me rappelle fort bien, qui avait été également levée par un de vos collègues, à savoir M. Ferreira. Donc, moi, je crains qu'on ne peut pas se limiter à simplement ceux qui viennent dire oui ou ceux qui viennent dire non. Donc, voilà, concernant ce projet, je reste quand même sur cette position et j'espère qu'elle pourra évoluer. j'espère que ce projet trouvera un catalyseur qui va pouvoir réellement conduire à un aboutissement plus élargi que la fusion avec Saint-Martin-des-Champs qui n'est pas encore validée. Bien, y a-t-il d'autres reprises de parole ? Madame Leroy. Oui, plus par rapport à la forme, en fait, je pense que l'on peut regretter qu'il n'y ait pas eu des groupes de travail participatif de mise en place avec les élus et la population, comme ça a été initié par la communauté de communes d'Avranche pour préparer la communauté d'agglomération. Je pense que là, ça a été une erreur. Nicolas Ferreira. Oui, très brièvement. Les inquiétudes que vous évoquez, M. Morazin, ont effectivement été partagées par bon nombre d'élus ici ce soir, par bon nombre d'habitants. Donc, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. J'avais juste envie de vous faire part d'un exemple qui m'est venu en nous écoutant. Alors, comparaison n'est pas raison, mais j'avais envie de vous en faire part. C'est l'exemple de la construction européenne. Je pense que si les États européens avaient attendu que 27 nations se mettent autour de la table en même temps pour construire une entité supranationale, je pense que l'Europe politique n'existerait pas encore. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que la ville d'Avranche et la ville de Saint-Martin-des-Champs sont à égal de la France et de l'Allemagne pour parler du couple moteur de la construction européenne. Mais, effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur le dynamisme. Alors, des inquiétudes, oui, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Donc, ça, c'est un de nos doyens de l'Assemblée qui l'a évoqué. Donc, n'ayons pas peur de l'avenir. Il y a un dynamisme à créer. Ce dynamisme, cette dynamique, il faut la créer ensemble. Donc, j'ai quand même un regret qui n'est pas le vôtre, mais j'ai le regret d'entendre trop souvent dans vos propos, vous et le terme de catalyseur, comme si, effectivement, il y avait une majorité qui aurait essayé de construire une commune nouvelle et une opposition qui se serait sentie écartée, ce qui est bien dommage. Voilà. En tout cas, il faut que, sur ce sujet, qui est un sujet pour moi transpartisan, il faut que nous travaillions ensemble pour que cette dynamique qui naît entre les communes d'Avranche et de Saint-Martin-des-Champs ce soir, je l'espère, je ne vais pas parler avant le vote des deux communes, mais en tout cas, voilà, je l'espère aussi que cette dynamique continue et s'accroisse à l'avenir avec les autres communes périphériques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur Wett ? Merci. Je trouve significatif que dans l'exposé liminaire qui nous a été fait tout à l'heure et dans les différentes interventions que l'on a pu entendre depuis quelques minutes, il n'y ait pas eu une précision ou des précisions sur l'intérêt de la Commune Nouvelle, non pas en soi, non pas en tant que formule juridique, mais l'intérêt de la Commune Nouvelle entre Avranche et Saint-Martin-des-Champs. On pourrait d'ailleurs raisonner par la négative et reprendre une partie des propos de Alain Morazin tout à l'heure, si l'intérêt était aussi grand que celui-là, eh bien, sans doute, d'autres communes nous auraient rejoints. Or, chacun a pu dire qu'il a discuté avec les uns ou avec les autres. Tout le monde discute avec tout le monde. Moi, j'ai entendu un certain nombre de maires de la périphérie d'Avranche, de conseillers municipaux de la périphérie d'Avranche, d'habitants de la périphérie d'Avranche être opposés de façon frontale à une quelconque fusion de communes en ce qui les concernait, avec Avranche et même parfois avec d'autres. Plus avec Avranche qu'avec d'autres, mais parfois aussi avec d'autres. Et c'est sans doute parce que l'intérêt local de cette fusion, puisque je rappelle que juridiquement, une commune nouvelle est une fusion de communes, alors par une pudeur linguistique, plus personne n'ose parler de fusion de communes parce que c'est un terme qui fait un peu peur, mais juridiquement, une commune nouvelle est une fusion. et ceux qui s'intéressent aux droits des collectivités territoriales peuvent vérifier et regarder et comparer la loi de 1971 et la loi de 2010, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On a mis au goût du jour, on a modernisé, on a usé d'un langage juridique un peu différent, mais les constructions sont les mêmes. La commune déléguée que vous avez présentée tout à l'heure la commune nouveauté n'est absolument pas une nouveauté. La commune déléguée figurait dans la loi Marcellin de 1971. Le meilleur exemple dans notre région, c'est la commune canton d'Izigny-le-Bua qui s'est constituée sur la base de cette loi de 1971 en 1973 et a institué des communes déléguées. Donc, ce n'est pas du tout une nouveauté que la commune déléguée. Ça fait 40 ans, 50 ans que ça existe depuis 1971. Et mon regret, l'un de mes regrets, il y en a d'autres, je vais y venir tout à l'heure, l'un de mes regrets, c'est qu'il n'y a pas finalement, dans la présentation qui est faite ce soir, il n'y a pas non plus dans la charte de fusion, dans la charte de la commune nouvelle, il n'y a pas non plus de précision sur l'intérêt local véritable de la fusion entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs. Il y a un certain nombre de dispositifs, un certain nombre de dispositions, je les ai lus, mais que l'on peut retrouver partout en France. Dire qu'on veut maintenir le commerce, dire qu'on veut maintenir ou développer l'habitat, dire que l'on veut garder les écoles, enfin, quel projet de commune nouvelle dirait le contraire ? Au nord, du nord au sud de la France ou de l'ouest à l'est ? Il n'y a pas, malheureusement, dans la charte qui nous a été proposée et dans le projet qui nous est proposé, de particularité locale véritable. C'est un document un peu passe-partout, un peu copié-collé comme on dit maintenant. Et la réalité, et vous l'avez dit vous-même, monsieur le maire, et d'autres l'ont dit, la réalité, ou plutôt la principale motivation, elle est d'ordre financier. Elle est d'ordre financier et je voudrais à nouveau apporter la précision suivante. On nous dit, j'ai lu, qu'en 2014, personne ne pouvait prévoir la baisse des dotations de l'État. Lorsque j'ai lu cette formule, je l'ai lu une deuxième fois puis une troisième fois pour être sûr que j'avais bien lu. Je voudrais simplement rappeler, et chacun pourra le vérifier, que les baisses des dotations aux collectivités locale datent au moins de 1996. C'était ce qu'on appelait à l'époque le pacte de stabilité financière. Et qu'il y a eu gouvernement, après gouvernement, majorité parlementaire, après majorité parlementaire, d'autres pactes qui portaient des noms différents mais qui visaient le même but, c'est-à-dire diminuer les dotations de l'État aux collectivités locales pour essayer, on voit bien que le succès n'est pas là, pour essayer de réduire les dépenses de l'État, le déficit de l'État et la dette de l'État. Depuis 1996, on fait ça. Quant aux baisses de dotations, certes importantes, que l'on connaît depuis 3 ans, 3 ou 4 ans, elles étaient aussi annoncées clairement. Je le rappelle, la loi de programmation des finances publiques de 2011 à 2014, puis la loi de programmation des finances publiques de 2015 à 2017. parce que 2017, c'était des échéances électorales, donc la loi de programmation avait été plus courte que les précédentes, annonçait clairement la couleur et disait, et chacun pouvait calculer quasiment à l'euro près les baisses de dotations que les collectivités territoriales allaient devoir subir. Donc personne ne peut être surpris. Ce sont des textes qui ont été publiés, qui ont été expliqués, qui ont été commentés et chacun pouvait faire le calcul. Donc on ne peut pas dire qu'on a été surpris des baisses de dotations qui sont intervenues depuis quelques années. J'ajoute que lorsque l'on a créé la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, l'une des raisons, et à mes yeux, loin d'être la principale, l'une des motivations, c'était que l'on allait bénéficier d'une dotation supplémentaire, d'une dotation exceptionnelle de 2 millions d'euros. On a effectivement bénéficié de cette dotation de 2 millions d'euros. Quand je vois aujourd'hui l'état financier de la communauté d'agglomération, je me dis que ces 2 millions d'euros-là n'ont pas servi à grand-chose. Alors s'il faut recommencer la même chose avec la fusion de communes entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs, franchement, si on a une dotation supplémentaire de quelques centaines de milliers d'euros et qu'elle est immédiatement mangée par une hausse importante des dépenses de fonctionnement, comme ça se passe depuis un an et demi à la communauté d'agglomération, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Donc la motivation financière ne peut pas être la motivation principale d'une fusion de communes ou d'une commune nouvelle. Il faut quelque chose de plus, comme un couple qui se marierait uniquement pour l'argent, uniquement parce que l'un apporterait une dot importante. Je ne suis pas sûr que l'union dure très longtemps. Il faut quelque chose de plus solide que ça. Alors, quel est l'intérêt ? Parce qu'il y en a des intérêts aux fusions de communes et des intérêts aux communes nouvelles. D'abord, le paysage administratif français qui a beaucoup changé. Depuis trois ans, on a de grandes régions et depuis deux ans ou deux ans et demi, on a de grandes communautés de communes. Et je pense aussi, à titre personnel, que face à des grandes régions et face à des grandes communautés de communes, il est important, effectivement, qu'il y ait ce mouvement de regroupement des communes. J'ajoute, pour être très objectif, que certains spécialistes et non des moindres des collectivités territoriales disent l'inverse. Pourquoi ils disent l'inverse ? Ils disent ou ils expliquent que dans la mesure où les communautés de communes ou les communautés d'agglomérations ont, du fait de la loi, capté un certain nombre de compétences. Les communes n'en ont plus beaucoup et que, finalement, que l'on ait une commune de taille moyenne ou de taille un peu plus importante, ça ne change rien. Parce que ce qui compte, ce sont les compétences des collectivités. Avoir une commune plus grande avec moins de compétences, est-ce que c'est mieux que d'avoir une commune plus petite avec plus de compétences ? Point d'interrogation. Mais, en tout cas, certains spécialistes des collectivités territoriales défendent ce point de vue. Alors, il reste un point, je crois, qui est important et que j'ai eu l'occasion d'évoquer déjà. C'est celui de la légitimité. Je ne conteste évidemment pas la légitimité juridique des conseils municipaux à instituer les communes nouvelles. s'est écrit, s'est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales. Mais vous l'avez dit vous-même en commençant votre propos, j'ai noté ce que vous avez dit au mot près, c'est une question importante qui engage l'avenir de notre commune. Question importante qui engage l'avenir de votre commune. Eh bien, vous me permettrez de dire qu'une question importante qui engage l'avenir d'une commune doit être soumise au vote des habitants de la commune. Ce n'est plus un problème de légitimité juridique. Encore une fois, je ne conteste pas la légitimité juridique des conseils municipaux. Je parle de légitimité démocratique. Et une commune nouvelle qui se crée a d'autant plus d'assises démocratiques ou d'autant plus d'assises qu'on a demandé leur opinion, on a demandé leur avis aux habitants des communes. Alors, on peut me dire personne ne l'a fait. Très bien. Et j'ai dit d'ailleurs à un certain nombre de maires qui ont constitué des communes nouvelles que je trouvais que leur projet présentait aussi des avantages. Je leur ai dit mais pourquoi vous ne consultez pas les populations ? La réponse a été presque systématiquement la même. Si on consulte les populations, ça va être non. Étrange réponse. Ça veut dire que l'on se méfie de la démocratie, que l'on se méfie du suffrage universel et que plutôt que de l'affronter, on le détourne. C'est quand même une réponse assez étonnante voire affligeante. Et vous avez vous-même, monsieur le maire, à plusieurs reprises utilisé le mot de souveraineté. La souveraineté, ça a un sens. Un sens juridique et un sens politique. La souveraineté, elle est dans le corps électoral et nulle part ailleurs. Ce qui est dans un conseil municipal, c'est la légitimité, pas la souveraineté. La souveraineté n'appartient qu'au corps électoral. Et s'agissant d'un dossier important, s'agissant d'une question importante, pardonnez-moi, mais faire une commune nouvelle, ce n'est pas décider de faire une salle de sport, ce n'est pas décider de faire des travaux, ce n'est pas décider d'aménager un jardin public. Ça, c'est évidemment du rôle du conseil municipal avec les élus que la population s'est donnée. Mais lorsqu'il s'agit d'une question importante qui engage l'avenir de notre commune, les habitants devraient être consultés. Et je m'en étonne d'autant plus, d'autant plus que je me souviens très bien de ce que vous disiez les uns et les autres. Je parle à la majorité municipale avant 2014, dans les semaines qui ont précédé les élections municipales. Vous n'aviez de cesse ni de répit que de vanter les mérites de la démocratie participative. Vous n'aviez de cesse ni de répit. vous l'avez dit et vous l'avez écrit qu'il fallait consulter la population, qu'il fallait associer la population. Là, vous avez une occasion, ou plutôt vous aviez, puisqu'elle n'a pas été saisie, vous aviez une occasion de mettre pour une fois en adéquation vos actes et vos paroles. C'est une occasion manquée. C'est une occasion manquée. Alors, peut-être avez-vous peur du résultat qui se profilerait, mais il ne faut pas avoir peur de consulter la population sur un sujet comme celui-ci, d'autant moins que l'on a déclaré à tort et à travers pendant des semaines et des semaines qu'on était favorable à la démocratie participative. Donc, moi, j'ai des réserves. Je vois bien et j'ai soutenu un certain nombre de restructurations il y a quelques années, donc je ne peux pas être taxé d'être défavorable à l'évolution des collectivités territoriales françaises, mais j'ai des réserves. Les réserves, c'est que ce projet-là, manifestement, n'est pas marqué d'un intérêt local suffisant. Ce sont des considérations générales, encore une fois, que l'on peut retrouver dans n'importe quelle commune de France et de Navarre, comme on disait dans le temps. Et puis, il y a aussi, je dirais presque surtout, et ce n'est pas qu'un simple problème de procédure, c'est un vrai problème de fond que de consulter les populations sur un sujet qui est important. On aurait, les uns et les autres, gagné à le faire. Vous n'avez pas voulu le faire. En conséquence, de quoi ? Bien que n'étant pas, par principe, défavorable au regroupement des communes d'Avranche et de Saint-Martin-des-Champs, bien que n'étant pas, par principe, défavorable à cette commune nouvelle et dans la mesure où on aurait souhaité que ce soit les habitants d'Avranche et les habitants de Saint-Martin-des-Champs en application, là aussi, du Code général des collectivités territoriales, je le rappelle, c'est écrit aussi, ça, dans le Code général des collectivités territoriales, la possibilité d'organiser soit un référendum, soit une consultation. Vous avez délibérément écarté d'un revers de la main cette possibilité-là. Vous avez donc refusé ce que j'appelle, je crois, de façon très précise la légitimité démocratique dans ces conditions-là. Nous ne participerons pas au vote qui interviendra tout à l'heure. Bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'avis ont été exprimés. Ce que je vous propose, c'est que nous passions au vote. Ça me semble être le moment. donc nous avons compris que l'opposition ne participera pas au vote. Donc je vous propose de mettre au voie parmi les votants, bien entendu, cette question. Alors, qui est pour... Alors, il y a les photographes qui s'affairent... Voilà. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne, donc à la majorité. Cette question est adoptée. Je vous remercie. Alors, pour information... Pour information, pour l'Assemblée, parce que la technologie nous a permis d'avoir les informations, le vote de Saint-Martin a eu lieu. 19 votants, tous ont voté. Ce sera la grande différence avec le Conseil municipal de la branche. Il y a un vote contre, une abstention et 17 votes favorables. je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.